Je m'appelle Yori, Igoa et Tanika. On avait du coup deux frères et une sœur qui ont monté à l'école de la souris de 2002 à 2005 à peu près. On a fait le même temps. Pendant deux ans, trois ans, on était là. C'était la même période, mais on n'a pas le même âge. Moi, c'était de mes quatre à six ans, de ses six à huit ans, 8 à 11 ans, 12 ans. On va faire du plus jeune au plus vieux. Allez. Ce que je fais maintenant, je travaille comme technicien fibre optique à Lyon. Ça sonne un peu creux, mais c'est un métier qui me plaît beaucoup. On va chez les gens, on les rencontre, on est super bien accueillis. C'est un métier qui reste très manuel. C'est fibre optique, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Mais on est avec des outils, on va faire des travaux chez les gens. On a un super accueil, les gens sont de très bonne humeur. Il y a vraiment un côté relationnel et pas juste l'idée du j'arrive et j'appuie sur un bouton et que je m'envoie le poids. Moi, on va dire que je suis saisonnier, je pense. C'est ce qu'on peut définir. Après, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger. Au premier moment, j'étais à La Réunion, j'étais plagiste. J'ai travaillé avec mon frère aussi, on est partis ensemble en Finlande. En fait, c'était les marchés et je vendais de la cuisine française. C'est un festival de bouffe. Enfin, un festival où on avait de la cuisine internationale. Cuisine française, cuisine espagnole, italienne, russe. Et chaque personne représentait son pays et cuisinait de la bouffe de son pays. Tartiflette, poulets basquets, bourg fort, patata laille. Oui, spécialité française. Je l'ai fait en Finlande, en Suède, en Angleterre. Et là, depuis peut-être deux ans, je travaille dans les canoës l'été et l'hiver. C'est un truc que j'adore. Je suis très content dans ma vie, il adore ce que je fais. Du coup, moi, j'ai fait pas mal d'études. Après, en sortant d'appuyer à l'Université. Après, je suis partie dans une licence management des économes sociales similaires. Et ensuite, en fait, mes parents, ils ont une coopérative, mais depuis longtemps, ils développent un site internet où ils vendent des produits biologiques. Et en fait, j'ai repris un peu le flambeau à la coopérative familiale. Et pour l'abstinfo, on vendait aussi à l'école. On vend aussi à l'école, c'était livrer l'école. C'est nous qui nous livrons l'école pour les repas des enfants. En fait, on passait par un grossiste, donc on avait les prix beaucoup moins cher. Et donc, on livrait l'école directement d'un grossiste à chez eux. Donc, principalement pour les premières ressources, c'est-à-dire le riz, le sel, la farine. C'est que tu peux pas avoir au niveau local. C'est ça. Et puis, en plus, c'est rigolo parce que le projet de mes parents, il est parti de l'école de la ferme des enfants. Parce que, si tu veux, c'était les parents d'élèves, mes parents. Donc, nous, on était enfants à la ferme des enfants. Et en fait, tous les parents ensemble, ils devaient faire à manger à tour de rôle pour les enfants. Et donc, ils se sont regroupés entre eux pour acheter à un grossiste des produits bio pour que ça coûte moins cher. Et en fait, on a vu que ça fonctionnait. On a fait un peu les marchés. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, on en est arrivés à continuer. Donc, il y en a qui viennent de marcher en fait. Oui, ça vient de marcher en fait. Donc, pour mon parcours, j'ai été mes premiers souvenirs au monde de la communauté souris. Donc, de mes 4 à 6 ans, 6 ans et demi. Souvenirs beaucoup des amis. On faisait beaucoup de choses à l'extérieur, on sortait beaucoup. J'ai créé beaucoup plus de souvenirs de moments à l'extérieur avec tout le monde à sortir, à faire, je ne sais même pas, à faire des courses, à monter dans les arts, ce genre de choses. Que les cours que j'avais avec l'école. Dans le sens où on bat. J'étais très petit aussi. Moi, c'est des souvenirs que j'ai gardés de ça. Donc, je n'ai pas de souvenirs plus concrets, on va dire, des cours. Au bout de 2 ans, donc quand j'avais 6 ans, 6 ans et demi, on a quitté tous les 3 l'école de Montessouris. On est partis dans le public. Donc moi, j'ai très peu de souvenirs de tout ça. Mais en tout cas, quand je suis arrivé dans le public, mes parents ont rencontré les professeurs. Et en fait, à cette période, je ne savais pas encore lire. Voilà, j'avais quitté l'école Montessouris à 6 ans. Donc, c'est la fin du CP. Et j'étais censé savoir lire, ce qui n'était pas le cas. Donc, je devais passer au CE1 dans le public. Ils ont dit, écoute, s'il ne sait pas lire, on va le faire redoubler. Donc, un peu le coup, un peu en mode, il était à l'école Montessouris, il n'a pas appris à lire. Mais en fait, à l'école Montessouris, vu que je faisais plus ou moins ce qui me plaisait en cours, j'ai fait énormément de mathématiques. Je faisais des maths, des petits jeux de logique, des énigmes, ce genre de choses. Donc, en fait, je suis arrivé au CP, je ne savais pas lire. Mais, exemple bête, je connaissais mes tables de multiplication par cœur. Quelque chose qu'on apprend en CM2, en 6ème, quand j'étais au CP. Donc, en fait, de mon CP jusqu'à mon CM2, des grosses facilités en maths. J'arrive en 6ème, je commence à voir des choses en maths. Moi, j'avais déjà l'avance sur mon CM2. Donc, en 6ème, tout ce que je voyais en cours, c'était simple. Et je me débrouillais comme un chef. Et ça a été ça, en fait, jusqu'en terminale. Où, en fait, je me suis retrouvé à 19 de moyenne de maths sans jamais travailler les maths. Juste parce que, vu que j'avais développé ces facultés en étant plus jeune à l'école Montessouris, j'ai eu des facilités déconcertantes pour les mathématiques. Et ça a été un super plaisir. Mais comme on disait, j'ai quand même redoublé. Une fois que j'ai eu mon bac, je suis parti en ville. Parce qu'en Ardèche, il n'y a pas d'université à part les BTS. Je suis parti en ville. J'ai fait un DIT génie électrique. Je me suis retrouvé à faire du codage, ce qui ne me plaisait pas. Même si j'aurais dû m'en douter, mais je n'étais pas non plus énormément renseigné sur ce que c'était. Donc, j'ai fait du codage. Mon année ne m'a pas plu. Derrière, je suis parti à une fac. J'ai fait une année là-bas, pareil, ça ne m'a pas plu. J'avais plus les bourses. Je ne voulais pas endetter mes parents pour mes études. Donc, j'ai commencé à faire les saisons avec mon cas, justement. On en revient au début de l'interview avec la Finlande. Je suis parti avec lui. J'ai commencé à faire les saisons avec lui. Il y a eu le Covid. Je suis rentré en Ardèche. Et après, je suis parti en ville. C'est ce que je fais en ce moment. Je suis parti en ville travailler, en fait. Et je me suis retrouvé à remplir. Tu as fait une formation pour être technicien. Là, ce que tu fais, quand même. C'est ça. Il y a eu la formation. Ils étaient 20. Enfin, il y avait des selects. C'est vrai que c'était une session de recrutement pour devenir technicien fibre optique. On était une petite centaine à avoir passé l'entretien. On était une vingtaine à avoir été pris. C'est vrai que moi, même nous trois, on a beaucoup grandi en étant assez avenant. J'ai montré, lors de cet entretien, que j'étais présent, que j'avais beaucoup d'énergie à revendre. Ça se ressent. Il faut parler d'une personne qui peut avoir quelques complexes ou qui peut se retrouver gênée devant certaines personnes ou des supérieurs. Voilà. Moi, pour le coup, c'est assez facile à répondre. C'est vrai que la première chose, en fait, la raison, parce qu'on repart sur un autre sujet, la raison pourquoi on est venu en Ardèche à l'époque, c'est parce qu'on était dans une école publique. Moi, entre autres, je le souviens. Après, pour vous, je ne sais plus, je ne sais pas. Mais pour moi, entre autres, on avait des profs qui étaient complètement timbrés. Moi, j'en parlais rien que ce matin au boulot avec une copine. Ce prof, c'est un prof qui scopait les élèves par l'oreille, qui les tirait en l'air. Moi, il prenait ma trousse, il la balançait par la fenêtre. C'était vraiment un fou et moi, on s'est retrouvés un peu choqués, un peu, un peu de l'école, de la phobie même plus, de la peur. Quand j'en ai parlé à mes parents, du coup, c'est mes parents qui m'ont renseigné et qui ont décidé de venir en Ardèche pour ça. Donc, quand je suis arrivée à l'école Montée-Souris, c'était super bien passé. Donc, forcément, quand j'ai quitté l'école Montée-Souris, tu pars avec un peu d'appréhension, que tu te dis, voilà, comment ça va être. Beaucoup d'appréhension, même un peu de peur, on peut dire ça. Et puis, c'est l'inconnu, du coup. Et très vite, du coup, je me retrouvais heureusement avec un super prof à l'école des Joyeuses, un prof génial, qui savait d'où je venais. Mes parents l'avaient expliqué et ça s'est passé super bien. En deux, trois jours, à peine arrivé, je suis... Moi, je pense que c'est moi qui a été un peu plus compliqué parce que moi, je passais direct le collège. Alors, moi, ce qui a été très difficile, c'est que j'avais l'habitude de tutoyer mes profs à l'école des Joyeuses. Tout le monde se tutoie. Et en fait, mes parents, je pense qu'ils ne m'ont jamais trop expliqué ce que ça veut dire vous voyez. Et donc, moi, je suis arrivée en collège et je tutoyais les profs. Mais je me suis fait incendie. 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 Et ils croyaient que je leur manquerais de respect. Mais moi, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient, en fait. Pour ma part... Je m'en rappelle, Doréna. Je décolle. Je n'ai pas eu d'appréhension. Je ne savais même pas à l'époque. Enfin, je ne savais même pas. Je ne m'en rendais pas compte. J'avais 6 ans, donc je ne me rendais même pas compte que je quittais vraiment l'école Montessori pour aller dans le public. Sachant que dans tous les cas, à l'école Montessori, tous nos parents avaient des contacts ensemble. Tous les parents des élèves avaient des contacts ensemble. Donc, en fait, même une fois que je suis parti à l'école Montessori, même pas à l'avoir quitté, je l'ai envoyé tout le temps. Enfin, là, même encore aujourd'hui, quand on se voit là, on voit tous les anciens élèves, on se voit encore tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les mois. Enfin, on garde encore très bons contacts. Et le fait d'avoir grandi à l'école Montessori, pour ma part, il y a quand même très amenant, très souriant, pas très peu de préjugés. Et donc, je me suis très bien intégré à l'école publique, que ce soit au niveau des élèves, au niveau des professeurs, mes facilités en maths qui sont vraiment agréables à ressentir. Franchement, c'est un plaisir. Quand t'as une bonne facilité, beaucoup de gens s'en plaignent, les mathématiques jusqu'à la fin du lycée. Les gens me disent, je déteste les maths, j'y arrive pas. Et des fois, je peux leur expliquer, je peux les aider. Sachant que les lacunes que j'avais en français, je les ai rattraper pendant une année. Les avantages en maths, je les ai gardés pendant 15 ans, 20 ans, même encore aujourd'hui. Comment t'as une bonne facilité ? Moi, à l'école Montessori, en fait, à l'époque où j'étais en tout cas, c'était donc, t'avais le droit de travailler dans la journée, ce que tu voulais, dans la matinée. Si t'avais envie de faire que des maths, tu travaillais beaucoup les maths. Bon, il y avait la prof qui était là quand même pour te dire, bah écoute, là t'as travaillé pendant une semaine des maths, pour faire un peu du français, etc. Et elle t'accompagnait. Mais en fait, c'était vraiment toi, un jour t'es pas bien, t'as pas du tout envie de travailler, bah écoute, elle te dit t'es pas bien, bah reste dans le train. Voilà, elle t'autorise à pas travailler si tu veux. Et en fait, du coup, c'est toi, en tant qu'individu, qui as envie de nous travailler. Et moi, au collège, ça s'est ressenti parce que j'avais envie de poser des questions, j'avais envie d'apprendre, et même dans la vie de tous les jours, même dans le travail. Et ça, je sais que c'est grâce à l'école Montessori que je l'ai. Cette envie d'apprendre, cette envie de connaître, et c'est vraiment le truc qui m'est ressorti le mieux de l'école Montessori. Pour moi, j'ai l'impression que c'est vrai que ça te, au niveau de tes souris, c'est vrai que forcément, au niveau de l'ouverture d'esprit, alors c'est moi qui ai l'impression que ça me donne. Peut-être, tu vois, j'aurais fait l'école publique, ça aurait peut-être été la même chose, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça me donne l'impression que ça t'ouvre sur plus de choses, que t'es plus... Ouais, t'es plus... Non, t'es plus empathique aussi, je sais pas. Enfin, moi, pour le cas, ça a été ça, ouais. Il y a eu la cabane de la colère, on a appris à faire le jardin, on a appris à faire les formations de chèvres, on a appris à faire du pain. Non, on a eu des décours qui font que ça tarde, comme il dit, pour ta vie de tous les jours dans les relations. Et je me dis, voilà, je peux pas trop comparer parce que, ben voilà, je suis là, j'étais pour dire si j'avais l'école publique ou pas, mais pour mon ressenti, ouais, ça me donne l'impression quand même que je vois les choses différemment, que... Mais t'avais quand même cette impression-là, que tu vois les choses différemment. C'est ce que je ressens, ouais. Pour ma part, alors moi, parce que j'ai eu l'avantage d'avoir fait l'école publique de souris, et aussi comme mon frère, on a travaillé sur les marchés, en fait, avec notre père. Mon père faisait les marchés, ça qu'on l'a pas dit depuis que j'ai aidé la conversation, mais depuis qu'on a six ans, enfin dix ans, non, depuis qu'on a dix ans, on va sur les marchés avec notre père. Donc, les week-ends, les mercredis quand c'était les vacances, enfin, on faisait les marchés avec notre père, donc, alors c'est bon, on faisait le plus gros du travail, mais jusqu'à quinze ans, on déballait avec lui, à dix-sept ans, il nous laissait le stand pendant une heure pour aller faire des courses, à dix-neuf ans, on prenait le canot à sa place pour aller déballer à sa place s'il était fatigué. Donc on a beaucoup grandi aussi avec les marchés, ce qui fait que, aussi, moi j'ai énormément l'essence de vendeur, j'ai beaucoup fait ça, j'ai adoré faire ça pendant les saisons, voilà, j'ai énormément travaillé dans la vente, donc, en parallèle de l'école Montessori, c'était une expérience qui m'a beaucoup travaillé, savoir bien parler avec les gens, savoir leurs envies, savoir s'ils ont envie de discuter, s'ils ont pas envie de discuter. Tu rentres dans le monde du travail jeune, donc forcément, tu te rends compte de choses plus jeunes. Tu sais ce que c'est de se lever à six heures pour aller à moins dix dans une réelle, déballer des stands avec les doigts qui gèlent. Mais c'est des supers souvenirs, c'est des excellents souvenirs. Moi, quand j'étais à la ferme des enfants, il n'y avait pas beaucoup de filles de mon âge. En fait, c'est vrai, personne n'a eu mon âge. Parce que j'avais de l'âge exact. Alors, j'avais une une copine qui avait un an de moins que moi, mais c'était très varié. On n'était pas 25 élèves sur toute la primaire. Ça ne fait pas beaucoup. Sur 10 ans d'écart. Sur 10 ans d'écart, forcément. Trois qui ont sept ans, un qui a huit ans, deux qui ont neuf ans. Forcément, ça me manquait un peu ça. C'est pour ça que j'ai voulu un peu partir aussi au collège. Mais au collège, j'ai toujours eu plein de filles. Les relations sociales, c'est assez facile aussi. Par rapport à la question des regrets, franchement, rien du tout. Moi, j'ai que du super souvenir. Alors si, peut-être un regret, mais vis-à-vis de moi-même, de comment j'étais un peu caspillé avec une prof, avec Emmanuel. Kyle et moi, on était vraiment un peu des bad boys. Des petits cons quand même. C'est juste un peu le truc que je viens de me rappeler. Juste maintenant, quand on te pose la question, parce que ça me t'essorte la tête. Ça, mais sinon... Si elle l'écoute, Emmanuel, je suis désolé. Mais sinon, à part ça, non, que des bons souvenirs, que de plaisir. Et je dirais, je pourrais dire comme défaut à l'époque. Après, à l'époque, c'était vraiment le début de la Ferme des Enfants. C'était quand même, tu vois, le matin, on avait nos cours, tout se passait bien. L'après-midi, tu vois, Kyle et moi, on disait, bon, on fait une activité, cabane dans la forêt aux sorties. Et c'est vrai qu'on avait 10-11 ans. On partait tous les deux. On allait se balader. On grimpait dans des arbres. On faisait un peu... On s'amusait. Il pourrait... C'est vrai que c'est... Je me dis, dans le... Il pourrait se passer des accidents. Il pourrait tomber un truc. Mais mine de rien, c'était ouvert comme ça. Il ne s'est jamais passé. Il n'y a jamais eu aucun accident. Tout s'est toujours très bien passé. Donc, même si je me dis, bon, peut-être que niveau... Sécurité... Sécurité, organisation, c'était pas ça. Mais mine de rien. Il n'y a jamais eu aucun problème. Ouais. L'après-midi, en fait, c'était un peu comme le matin. Il y avait des ateliers. Encadrés généralement. Donc, les trains des chèvres. Encadrés, effectivement. Encadrés, mais nous, on avait... Mais il y avait des élèves qui avaient le droit... Enfin, qui avaient le droit. C'est pareil. C'était comme le matin. Si vraiment tu n'avais pas envie de faire une activité, que ça ne te plaisait pas et que tu ne voulais pas, ils t'autorisaient à aller te balader l'après-midi et faire... Voilà. Pareil. Il y avait quand même une organisation. La plupart des temps, les trois quarts des élèves, on était aux activités l'après-midi. Même plus que les trois quarts. C'était génial. Je me rappelle voir que moi, Kyle, surtout... On n'est pas les personnes. Moi, je me souviens de faire tous les ateliers. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis, il y a une super relation avec les profs aussi. C'est drôle, vis-à-vis des animaux. À l'époque, ça m'avait beaucoup marqué, cette histoire avec des animaux. C'est vrai que c'est un truc qui... Ça déconstruit. Moi, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, qui me faisait... Le matin, on m'aurissait les pétains. Pétains ! Pétains ! Pétains ! Pétains ! C'était un cochon qui se baladait partout. C'était excellent. On m'aurissait les poules le matin. Il y avait les agneaux, les chèvres. Il y avait un âne aussi. Le cheval. Il y avait un cheval qui nous a grimpé dessus. C'était dangereux. Moi, j'y arrive. Et ça, c'est vrai que... Ouais. C'est... 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 Je pense que les animaux, l'humain, le quotidien... Qu'est-ce que vous en avez pensé de là ? C'est... C'est le fulbo qu'il y avait là-bas. C'est...